Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous les vendredis de Direct Santé. Donc tous les vendredis vous savez qu'on parle de la vie de couple, de sexualité, d'harmonie dans le couple et aussi de tout ce qui est bien-être. Donc aujourd'hui nous partons sur l'usage des substances pour augmenter la performance sexuelle. Donc augmenter son plaisir, ses sensations, ses performances et son endurance sexuelle est devenu un problème de santé publique. La consommation de certaines substances pour la performance sexuelle chez certains peut provoquer de graves maladies. On parle souvent des aphrodisiaques qui sont des produits élaborés à partir des plantes destinées à améliorer la vie sexuelle. Ils ont pour but d'offrir à votre corps plus de puissance, de sensibilité et de vigueur. Les aphrodisiaques sont aussi bien destinés aux femmes qu'aux hommes. Bien sûr il existe également des aphrodisiaques mixtes pour augmenter la libido aussi bien chez le sexe masculin que féminin. Mais attention, ces produits sont à consommer avec modération. Usage de substances pour augmenter la performance sexuelle. Nous ferons le point avec Madame Ida Rachida, Traoré, qui est organisatrice de mariage et aussi coach en relation de couple. Et puis en deuxième partie de l'émission, Alexandra posera vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp. Le plus 228 79 84 27 52. Bonjour Madame Rachida, comment ça va ? Je reviens ici. Très très bien. Très bien. Et puis ravie de vous voir. C'est toujours un plaisir. Alexandra qui me sourit déjà. Je sais qu'il y a des questions. Bonjour Alexandra, comment ça va ? Je vais très bien et bonjour aussi Madame. Bonjour Madame et bonjour à vous très chers tels spectateurs. Aujourd'hui, on a un thème qui est très important parce que c'est tellement récurrent qu'il faut en parler. Il faut vraiment, vraiment en parler. Mais déjà, c'est l'usage des produits, des personnes qui prennent des produits parce qu'il n'y a pas que chez les hommes. Mais des personnes qui prennent des produits pour augmenter leur performance sexuelle. Madame Rachida, mais justement, comment ils en arrivent là ? Le pourquoi ? Pourquoi on en arrive à prendre des produits pour l'aphrodisiaque, c'est ça ? Pour avoir... En fait, les gens veulent avoir du plaisir. Oui, à quel degré ? Voilà, les gens veulent avoir du plaisir. Les gens se mettent à comparer les choses. Et ils veulent augmenter de performance. C'est comme une voiture, il faut passer à la deuxième vitesse, à la troisième vitesse, à la quatrième vitesse, voire à la sixième vitesse. Donc, plus on court vers cette performance, plus on court... Enfin, plus le corps n'arrive plus à faire ce que la pensée voudrait. Et maintenant, ils se lancent à la recherche des produits, des compléments pour pouvoir accroître. Et bien, complément et complément, quoi. Est-ce que pour eux, l'endurance, c'est-à-dire la sexualité vaut l'endurance, c'est-à-dire rester une heure ou trois heures sur une femme, est-ce que c'est ça ? C'est ça pour eux un vrai plaisir sexuel ? Oui, pour certains, il faut aller jusqu'à trois heures de... Oh là 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 ! Pour certains, il faut aller jusqu'à 50 coups. Ou sans coups ? Entre parenthèses ? Entre parenthèses, l'histoire des sans coups. On va revenir là-dessus. Mais, moi, je me dis toujours, il faut qu'on connaisse notre corps. C'est très important. Il faut savoir... Parce que quand je prends l'homme, il y a l'anatomie sexuelle de l'homme qu'il faut identifier. Il y a les tailles moyennes. Voilà. Allons directement au... Pourquoi les hommes ? Parce que quand on circule dans la ville, il y a toujours ces plaques-là. Oui, gros, petit, moyen. Gros, petit, moyen. Hein ? Voilà. Et avec des numéros, voilà. Et puis avec des images qui illustrent. Des fois même, ce sont des dessins, ça te fait rire. Voilà. Vous connaissez, vous savez de quoi je parle. D'autres parlent de démarrage, démarreurs. Faites des histoires. Mais je me dis, il faut d'abord savoir quelle est la taille moyenne du sexe de l'homme. Le sexe de l'homme peut varier de 8 cm à 12, 15, au repos. Ça dépend vraiment de la personne. C'est de 8 cm à 12, 15. Ça, c'est la taille moyenne. Maintenant, à l'érection, d'autres vont jusqu'à 20, mais la moyenne est à 17. 20, 25, c'est beaucoup, quand même. Et à l'érection, la petite érection est de 10, 10 cm. Donc, c'est un gros problème de complexe. Voilà. Donc, c'est un problème de complexe. Maintenant, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on dit qu'il faut toujours chercher la pointure à son pied. Maintenant, est-ce que parce que je veux chercher la bonne pointure, il faut faire toutes les chaussures? Ou il faut s'adapter? Ou il faut rechercher les chaussures qui doivent aller à notre pied? Voilà, c'est la question qui se pose. Parce que d'autres personnes diraient, non, il va falloir que j'essaye pour savoir est-ce qu'on est compatible sexuellement. À force de chercher cette compatibilité sexuelle, on trouve des zones trop profondes, on trouve des zones trop restreintes, on trouve des zones trop larges. Et finalement, on s'embrouille, on ne sait plus qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qu'il ne me faut pas. Voilà, et c'est ça maintenant qui crée des embrouilles. Les gens, il y a certains qui ont fait trop de tours, et finalement, à chaque personne, ils ont un désir spécifique. Et ils continuent dans ce vagabondage-là. Et d'autres me diront que tout trou n'est pas trou. Et que les trous ne sont pas pareils. Effectivement que les trous ne sont pas aussi pareils. Parce que de la même manière que la taille du sexe masculin n'est pas pareille. Ce n'est pas pareil, c'est de cette même manière qu'on a différents types de vagins. Voilà, il y a ceux qui sont très profonds, qui peuvent aller jusqu'à 12-15 cm. Et ceux qui sont à 8 cm. Maintenant, quand on est excité, l'avantage aussi... De la même manière, le sexe masculin a une érection. C'est de cette même manière que le sexe féminin est extensible. Voilà. Parce qu'il y a une élasticité qui permet à ce que le vagin peut se contracter, peut être un peu plus élastique, pour pouvoir recevoir le corps étranger qui y vient. Et c'est pour cela... Mais après, ça s'adapte aussi en fonction du sexe de l'homme. Oui, ça s'adapte. Voilà, ça s'adapte. C'est parce que c'est élastique, il y a l'élasticité, que quand c'est un peu plus gros. Parce qu'il y a, à part la longueur, il y a la grosseur. Oui. Voilà. Selon la grosseur, le sexe féminin peut s'adapter. S'adapter. Championne, qui aime bien le faire matin, midi, soir. Tous les jours. Et c'est normal que... Si on le fait tous les jours, trois fois par jour, pendant 30 ou 5 jours, c'est normal qu'il y ait quand même des petits soucis d'élasticité. Les muscles du vagin peuvent se relâcher. Voilà. Et c'est pour cela aussi, après l'accouchement, il y a plusieurs exercices que les femmes font. Parce qu'imagine la tête de l'enfant. De l'enfant, oui. Imagine par où c'est sorti. C'est parce qu'il y a une élasticité, c'est parce qu'il y a une lubrification. Que le bébé est sorti par là. Maintenant, il va falloir reconstituer, retonifier le muscle à ce niveau. C'est pourquoi il y a des exercices de périnée qui ont fait, souvent, après l'accouchement, pour pouvoir ramener le sexe à sa taille normale, à sa forme normale. Donc moi, je me dis que c'est vraiment un faux problème, le fait de vouloir avoir un gros sexe, un petit péné et tout cela. Et dans ma recherche, vous imaginez qu'il y a même une carte des pays, des hommes, des citoyens qui ont les plus longs. Les plus gros, oui. Alors dites, le Togo se situe où ? Ah, si, 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 il faut le dire. Le Togo, on se situe où ? Pour savoir, alors ? On a vu l'Afrique. Non, on n'a pas vu le Togo. Je ne veux pas donner le nom du pays. Oui, c'est le pays. Voilà, en sapologie, quand on parle de la sapologie. Les Congolais ? Les Congolais. Et plus énormes. Oui, oui, normes ficellantes. Ah bon ? Pas les Sénégalais ? Non. Bizarre. C'est bizarre. Parce qu'on a toujours su, enfin, j'ai toujours entendu dire que les Sénégalais... Mais c'est ce que l'étude a prouvé. Oui. Voilà, parce qu'il y a des études qui ont quand même... Et ils ont identifié. Donc ils sont fiers dans leur sapologie, donc... Oh là ! Et maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui ont quand même des sexes assez démesurés. Parce que le sexe le plus long va jusqu'à 45 centimètres. Non, ça c'est une maladie, ça. Ce n'est pas une maladie. Quoi ? C'est de naissance. De naissance ? Au repos ? Oui. Non, pardon. Voilà, vous voyez la taille de ce qu'on convient de 45 centimètres. À les hommes ? Ah, non. C'est trop ça. C'est au repos, oui. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas tout le monde. Oui, heureusement. Et maintenant, le sexe le plus petit est de 0,99 centimètres. Ah oui. Le gros silence sur le plateau. Ah oui. Il n'y a plus personne qui parle. Oui, bon, oui. Non, mais... Donc après, il faut s'adapter à chaque... Il faut d'abord s'adapter. Il faut d'abord... Parce qu'il y a une étude effectuée par un institut qui s'occupe vraiment du sexe masculin en Grande-Bretagne. Ils ont fait une étude sur 5 hommes qui se plaignaient d'avoir un petit sexe. Et après, les amis, ils se sont rendus compte que personne n'avait un petit sexe. Parce que la taille, le plus petit, c'était ses 8. Et personne n'avait un deçà de 8. Mais eux, tous se plaignaient. Oui, mais s'ils se comparent à d'autres personnes. À d'autres personnes. Ou même, surtout, on le disait la fois dernière lors de l'autre émission, comme quoi il faut aussi éviter de regarder des films X. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on voit dans le film qui est réel. Parce que si les gars, ils se comparent à ça, oui, c'est normal que c'est frustrant, en fait, pour eux qui en ont 8. Oui, mais ce que nous devons savoir, c'est qu'avant d'aller dans un film X, eux, ils font des castines. C'est ça. Ils font des castines pour voir qui il y a... C'est comme les mannequins. Eux, c'est leur sexe, leur objet. Donc, tout le monde nous vient mesurer la taille, mesurer la taille à l'érection, mesurer tout ça. C'est par rapport à tous ces différents critères, maintenant. Qui font la sélection. Ils font des sélections. Voilà. Donc, ceux qui viennent faire, ceux qui jouent des films X, ce sont des personnes castées. Peut-être que sur 1 000 personnes, ils ont identifié 2. Maintenant, si toi, tu vas te comparer à cette personne qui a été pêchée parmi 1 000 personnes, parmi 2 000 personnes, je me dis que tu vas te faire du tort, tu vas être complexée à mort. À mort, complètement. Voilà. Complètement. Maintenant, d'autres personnes aussi sont complexées vis-à-vis de leur partenaire. Parce que le partenaire peut-être a connu plusieurs sexes et se dit que, voilà, il y a un homme qui prend des produits pour augmenter la taille de son sexe. Parce qu'après 8 ans de vie de couple avec sa femme, sa femme est finalement partie parce qu'il avait un petit kiki. Ah oui. Donc là, il s'est mis dans les produits pour se pourrir la santé aussi. Il s'est mis dans les produits pour allonger un peu son sexe et pour aussi avoir un sexe avec un gros sexe. Oui. Mais est-ce que c'est ça la solution ? Je ne dis pas que ça ne marche pas parce que ces produits, ça marche. Mais est-ce qu'il faut tant se complexer jusqu'en devenir... Est-ce qu'il y a des risques derrière ? Il y a aussi des risques derrière. Est-ce que déjà prendre ces produits pour déjà tenir longtemps sur une femme, est-ce que c'est normal ? Parce que pour eux, ils doivent penser que rester une heure, deux heures, trois heures sur une femme, ça nous plaît. Mais au final, non. Oui, mais déjà, la question est de savoir la peur. Celui qui utilise ce produit, à quel âge ? Cet dernier moment, nous remarquons que ces produits sont le plus utilisés par les jeunes de moins de 35 ans. Ah oui, ça c'est... Alors qu'ils ont... Alors qu'ils sont en forme. Ils sont en forme. Ils ont tout ce qu'il faut naturellement pour pouvoir faire normalement l'activité sexuelle. Voilà. Mais non, je ne veux pas trop parler des célibataires. Des célibataires qui veulent aller partout, n'importe quand et à n'importe quel moment. Et finalement, ils veulent se comparer. Il y a même des gens qui se font des battles du nombre de coups. Oui, il y a eu plein de... Des informations sur les réseaux sociaux qu'on avait eues. Des jeunes lycéens qui faisaient des compétitions pour voir le nombre de coups qu'ils pourraient avoir. Vous voyez, là où il y a des jeunes de 17 ans, les jeunes de 20 ans qui vont prendre des produits. Maintenant, ces produits-là, ça pilule partout. Il suffit de voir le dessin du maca là-dessus, ou bien le dessin du gingembre, ou bien le dessin de quelques racines là-dessus. Et c'est un peu alcoolisé. Et hop. Mais justement, en prenant ces produits pour améliorer en gros leur performance sexuelle, c'est un gros risque aussi pour leur santé, non ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que d'abord, ils sont jeunes. Ils ont la capacité de pouvoir faire l'acte sexuel de façon naturelle. Mais malgré ça... Voilà, malgré ça, ça ne les suffit pas. Ils prennent des additifs, ils prennent des compléments, ils prennent des racines. C'est vrai, sur le coup, ils vont être performants. Mais il va falloir aussi penser au risque. Il y aura des irrégularités érectiles dans 10 ans. Ils auront des problèmes d'érection. De la prostate aussi. Oui, de la prostate. Et là, ces produits ne pouvant plus rien faire. Il y a d'autres personnes, ils ont déjà des problèmes cachés du cœur, des problèmes cardiaques du cœur. Alors que l'érection, c'est quoi ? L'érection, c'est le sang. C'est le sang qui monte. Qui va là-bas. Ça veut dire que les artères s'ouvrent. Ça veut dire que la circulation du sang augmente. Ça veut dire que le cœur travaille. Parce que la sexualité est cardiaque. Oui. Donc, il y a des problèmes déjà cardio-vasculaires. Tu prends tes produits. Tu rajoutes d'autres choses. Tu peux avoir ton AVC tranquillement. Ou tu peux rester en état d'érection aussi. Ah, on va y venir dans la deuxième partie de l'émission justement. Une érection prolongée. Mais imaginez, on va y aller. Imaginez, l'homme prend le produit. Il attend que la fille arrive. Et que la fille ne vient pas. La fille ne vient pas. Mon Dieu. C'est la galère. C'est la galère parce que les produits, ça dure un temps. Oui. Et il sera en érection. Et c'est la galère. Je crois que j'avais vu. J'avais suivi une vidéo comme ça. Le gars, la go était arrivée. Et c'était plutôt la petite soeur de son ami. Son ami arrive. C'est à cause de ma petite soeur. Tu as pris ta bouteille. Mon Dieu. Je te jure. Mais il va être en érection. Soit il doit sortir pour aller faire le coût de mi-franc, le coût de 2 000. Mais des fois, même ça ne descend pas. Ça peut rester 2 heures, 3 heures en état d'érection. Et des fois, il est comme ça. À force de répéter les produits, il peut se mettre en érection comme ça. Juste. Parce qu'il a eu le stimulus. Parce que c'est le cerveau. Mais oui. Parce que le désir part du cerveau. Il suffit de voir quelque chose. Et puis paf. L'érection vient. Et il ne peut plus comprendre. Mais c'est dangereux, ça, ce genre de personne. Parce que dès qu'il voit une femme à côté, il est obligé de se soulager. Donc c'est très dangereux de tomber sur des gars comme ça. Donc il est maintenant obligé de porter des boubous. Mais même avec le boubou. Oui, mais il va mettre la main dans la poche. Il pourrait essayer de créer de l'espèce. Pour qu'on ne le voit pas. Qu'il ait un érection. Mon Dieu, non, mais vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui ont ce problème-là. Mais il faut vous faire soigner. Ne soyez pas complexés, sincèrement. Ne soyons pas complexés. On a trop parlé des hommes, mais il y a aussi les femmes. Les femmes. On va y venir à la deuxième partie de l'émission, Rachida. Restez avec nous. On revient juste après les informations. Sous-titrage ST' 501 Merci.